C'est parfait, le son va être très drôle. PopMedia, ouvrons nos oreilles. Je m'appelle Dimitri Régnier, j'ai 50 ans et je suis producteur sonore indépendant. Ce stage, clairement, on l'avait pensé pour les débutants. C'est-à-dire les personnes qui ont un début d'idée ne savent pas très bien comment ils vont commencer. Ils ont un désir de radio ou de production sonore. Et donc, on l'a vraiment pensé en se disant, c'est ces personnes-là avec qui on veut travailler. L'idée étant de donner un peu tous les éléments dans le bon ordre, de faire la checklist de tout ce qu'il faut faire pour préparer correctement un podcast et par extension, toute forme de création sonore. Moi, je m'adapte. Ce que j'aime bien, c'est accueillir les propositions des participants, essayer de la comprendre, voir dans quelle direction ils ont envie d'aller. Et moi, j'essaye de leur donner les bonnes pratiques, la bonne façon de faire pour pouvoir atteindre cet objectif. Mais c'est quand même mieux s'ils arrivent avec une idée de ce qu'ils ont envie de réaliser, de ce qu'ils vont raconter. J'ai même envie de dire de l'expérience sonore qu'ils vont pouvoir proposer à leurs auditeurs ou auditrices. Il y a d'abord un petit tour de table pour essayer de comprendre qu'est-ce que les participants ont envie de réaliser et comment ils veulent le faire. Leur donner des pistes possibles en leur faisant écouter différents types de productions radiophoniques. La partie manipulation, dire comment on manipule un enregistreur. Et puis une dernière partie où là, on s'intéressera à l'écriture sonore. Là aussi, en fonction des demandes, on regardera un petit peu comment fonctionne un logiciel de montage. Là, c'est un petit peu la discrétion de chacun. En fait, on va dire que ça fait 7h et 7h. C'est-à-dire qu'on va commencer le samedi vers 9h, 9h30. Et puis on finit vers 17h, 17h30. Avec une petite pause. Donc on fait tout. Vraiment, c'est un vrai week-end où on essaye de penser ensemble le futur projet audio. L'idée, c'est qu'ils soient parfaitement autonomes. Quelles que soient leurs connaissances techniques, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que s'ils ont envie de démarrer avec un smartphone et un ordinateur, ils pourront le faire. S'ils ont un projet un peu plus ambitieux, qu'ils veulent déjà travailler avec du matériel un peu plus évolué. Donc par exemple, un vrai enregistreur, etc. Ils pourront aussi le faire. L'idée, c'est de les rendre parfaitement autonomes sur toute la chaîne de production d'un podcast ou d'une création sonore, quelle qu'elle soit. Vous avez une idée récurrente d'une production audio qui, a priori, va plutôt être diffusée en podcast. Comment on peut faire pour que cette idée, elle reste dans le temps, à la fois sur la partie production, comment on va organiser son travail, comment on va le tourner et comment on va le diffuser. Et aussi, comment on va communiquer dessus. C'est à moi aussi de m'adapter pour trouver la meilleure solution, ce qui va leur convenir le mieux. Il y a un exemple très courant qu'on renvoie pratiquement à chaque fois, c'est la question du montage. Le montage, c'est quelque chose d'un peu technique. On peut faire du montage avec des outils très simples, glissés, déposés, qui font du montage très bien. Et puis, on peut faire du montage comme un professionnel. Donc, ça veut dire travailler avec un logiciel professionnel. Mais je sais très bien qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller dans cette direction. Et donc, je vais leur montrer qu'il y a aussi tout à fait la possibilité de faire une jolie production sonore avec des outils très simples. Et que si ça leur convient, autant qu'ils utilisent ce type d'outils. Sous-titrage ST' 501